Je sais pas si vous avez remarqué, mais dans la dernière cinématique d'Inazuma Eleven 1, certains joueurs de Raymond ne sont pas les mêmes que ceux qu'on connaît. On reconnaît que Mark, Axel, Jude et Jack. Mais du coup, qui sont les autres ? Des figurants ? Des personnages inventés pour la cinématique ? Ou alors peut-être des membres du staff ? Je sais, ça fait beaucoup de questions. Mais regardez bien le numéro sur les joueurs remplacés. Les numéros sont les mêmes que les joueurs qui ont quitté Raymond pendant l'aventure Inazuma Eleven 2. Pour moi, c'est un énorme foreshadowing de la part de Level 5. Quand cette scène a été créée, les scénaristes avaient sûrement déjà prévu le départ de plusieurs joueurs de Raymond. Et vous voulez peut-être déjà nous laisser un indice. Comme vous l'avez compris, aujourd'hui on va voir les bugs, easter eggs et les anecdotes que vous avez ratés sur les jeux Inazuma Eleven. Mais juste avant de parler des easter eggs, laissez-moi vous parler du jeu Onkai Star Hile. Pour ceux qui ne sont pas encore au courant, Onkai est un nouveau jeu RPG de Space Fantasy, multiplateforme créé par le studio Oyoverse. Oui, vous savez, les créateurs de Genshin Impact. Depuis la dernière mage, ils ont ajouté un nouveau personnage qui s'appelle Luciole. Pour vous la présenter rapidement, c'est une membre des chasseurs de Stellarone. Luciole est aussi une jeune fille douce et calme. Par contre, en combat, c'est pas la même. Quand il faut se taper, elle porte une combinaison de mecha et se présente sous l'identité de Sam. Perso, elle me fait grave penser à Sean Frost de Inazuma dans son changement de tempérament. Luciole est à la fois douce et calme comme Sean, mais quand elle se bat et se transforme en Sam, elle devient aussi robuste au sang chaud que Aiden. C'est une adversaire redoutable avec une détermination sans limite. Son objectif principal est de parcourir l'univers à la recherche du sens de la vie. Aussi, grâce à la nouvelle mise à jour, l'univers simulé aura carrément une salle d'arcade dans laquelle vous pourrez être des oiseaux en origami et vous battre contre d'autres joueurs et vos amis. Avec également le retour de Juan Mei, un perso vraiment stylé. En plus, pour cette mise à jour de fou, Onkai vous propose 10 tirages gratuits. Et si vous vous connectez pendant 7 jours, vous obtiendrez 10 passes spéciaux du Star Rail qui vous permettront d'obtenir Luciole ou Juan Mei. Donc je vous invite vraiment à télécharger le jeu avec mon lien dans la description et à utiliser mon code d'échange qui apparaît ici pour obtenir 50 Jad Stellar. Si je vous dis que sur Inazuma Eleven 1, un petit garçon a prévu l'arrivée de l'Alus Academy, c'est encore une fois un énorme foreshadowing de la part de Level 5. En se rendant près du hangar secret dans la rue commerçante, et en parlant à ce garçon, on pouvait apprendre que tous les soirs, on entend des bruits bizarres près du hangar secret. Mais ce n'est pas tout, le garçon nous dit tout savoir. Selon lui, c'est la base secrète d'une race extraterrestre qui cherche à envahir notre planète. Bon, du coup, je suis allé vérifier dans le hangar de IE1 pour voir si on trouvait des extraterrestres. Mais à part un match contre les anciens d'Inazuma et quelques coffres, on trouve pas grand chose. Ça reste quand même un dialogue plus que surprenant, surtout quand on sait que Level 5 avait prévu que l'arc Alius ne soit pas une saison complète à la base, mais était écrit en tant que scénario caché pour IE1 pour une quête annexe après avoir fini le jeu. Est-ce que ce perso était prévu pour déclencher la quête en aftergame, mais finalement ils ont changé d'avis ? Peut-être. On sait en plus que dans Inazuma Eleven 2, un autre garçon très similaire près du hangar secret débloque la quête de l'aftergame de Gazelle et Torch en fonction de votre version. En tout cas, ça fait plaisir qu'on ait eu pas mal de petits indices laissés par Level 5 dans les anciens jeux. Lors de la dernière vidéo, on avait parlé d'une hommage, une astuce très cheatée qui permettait, si elle était bien réalisée, de marquer à coup sûr contre l'ordinateur. Mais entre temps, une technique encore plus forte a été découverte. On va parler littéralement d'un bug surpuissant. Il a été renommé le bug interdit, ou plus communément appelé le bug du hors-jeu. Alors pour tout vous expliquer, le bug a été trouvé par une personne qui s'appelle Loïc, maître du feu, en jouant à Inazuma Eleven Ultimate. Inazuma Eleven Ultimate, pour ceux qui vivent dans une grotte, c'est une rome ultra hardcore d'Inazuma Eleven, que j'ai moi-même créée avec mon équipe. L'instant promo, tu connais. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'arrivé à un certain stade dans le jeu, le jeu devient tellement dur, qu'il vous sera quasiment impossible de marquer avec une super technique. Il reste du coup deux options pour marquer. Le no match, un glitch connu depuis longtemps, et le bug du hors-jeu que Loïc a découvert. Alors, petit disclaimer, je sais pas si c'est vraiment lui qui l'a découvert, sachant que les jeux Inazuma Eleven ont plus de 10 ans, et qu'on connaît le niveau de tryhard des japonais. Maintenant, comment exécuter le bug du hors-jeu ? Eh ben, il faut juste faire un hors-jeu. Non merci. Si, plus sérieusement, oui, il faut faire un hors-jeu. Un hors-jeu le plus près possible du point de corner. Et en fait, ce qui va se passer si vous faites ça, c'est le gardien adverse qui va renvoyer le ballon, au lieu que ça soit un défenseur de son équipe. Ce qui va rendre ces cages totalement vulnérables, et totalement libres si vous arrivez à intercepter la passe du gardien. La strat, c'est donc, une fois que vous avez fait l'hors-jeu, de mettre vos joueurs en embuscade très haut sur le terrain, prêts à intercepter la passe du goal adverse. Ensuite, une fois qu'il va faire sa passe un petit peu comme un golemont, il vous suffira de tirer le plus vite possible dans ses cages, avec la petite icône T en haut à droite. Et c'est bon, il y aura peu de gardiens, il va plonger dans le vide comme un imbrutu, et vous pourrez marquer le but. C'est complètement abusé, et beaucoup plus fort qu'un no match pour moi. Car le hors-jeu est plus facile à réaliser. Je sais pas si ça a été découvert avant, mais c'est quand même assez incroyable, que pendant tout ce temps, on a ignoré un bug pareil. Dans un épisode spécial de l'anime Inazuma Eleven Go, jamais sorti en France, mais uniquement au Japon, est apparu le joueur Fletch Blitzen. Fletch Blitzen est un joueur spécial, pas comme les autres. En fait, c'est une référence et un hommage à la société internet japonaise Flitz Ikari, qui est une entreprise qui a sponsorisé la diffusion de la série Inazuma Eleven Go. Là, vous allez me dire, mais attends Rems, c'est quoi le rapport avec les jeux ? Eh bien, dans les jeux, on peut recruter ce joueur avec un event spécial. Pour avoir Fletch, il vous faudra d'abord avoir son mot de passe distribué, qui est totalement incompréhensible. Ensuite, après avoir rentré le mot de passe dans le jeu, il faudra tout simplement acheter un autre mot de passe, qui est disponible cette fois-ci dans le Goal Marché de Raymond. Ensuite, il faudra aller à la planque des hackers pour rentrer le mot de passe sur le PC de ce bon vieux Willy. Je ne veux pas savoir ce qu'il y a sur son PC, mais en tout cas, quand vous allez rentrer le mot de passe, Fletch Blitzen va apparaître, et ça va enclencher un petit dialogue sympa entre Arion et lui. Il va ensuite vous donner sa carte pour le recruter, et va disparaître à la vitesse de l'éclair en un route au run. Je ne sais pas vous, mais moi, je me suis toujours demandé ce qui pouvait se cacher sous le bandeau de Talisman. Ou alors, est-ce que Jim a vraiment des yeux ? C'est vrai qu'on ne les voit jamais, et c'est une question qui peut arriver. Du coup, avec mon pote Inazo, on est allé vérifier avec des logiciels pour avoir des réponses. Bon alors Jim, du coup, qu'est-ce que tu caches derrière ce rideau ? Bon, désolé, c'est un peu flopeste pour le coup. En fouillant ce modèle 3D, on apprend en vérité que Jim, bah, il n'a pas deux yeux. Pareil pour Sam des Raymond d'ailleurs. Par contre, pour Talisman, c'est autre chose. Si on enlève son bandeau, ça donne ça. Ce n'est vraiment pas un cyclope pour le coup, je ne suis pas déçu, il a vraiment deux yeux et un visage. Bon, maintenant, je me suis dit, autant aller vérifier pour le goldé occulte, pour voir si ce n'est pas Jude Sharp qui se cache derrière ce masque. Tu crois qu'on ne t'a pas cramé, Jude ? Ah non, en fait, je n'ai rien dit. Plutôt décevant, encore une fois. Le bug, il n'a carrément pas de visage. Ça fait flipper. Mais on ne s'est pas arrêté là. On avait de la curiosité ce jour-là. On s'est dit, on va voir les mecs à capuche dans Inazumai Even 2. Qui sont-ils ? Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette équipe, mais c'était l'équipe un peu frauduleuse, avec la tenue de l'Akatsuki, juste avant le match contre les Empereurs Noirs. Du coup, est-ce que c'est vraiment l'Akatsuki qui se cache dessous ? Du coup, on est allé voir, et malheureusement, non, on ne peut pas voir leur visage dessous. Mais ça va, parce que dans le jeu, après les avoir battus, on apprendra finalement que c'était le 11 d'Inazuma qui était sous la capuche. On peut le voir avec les techniques des joueurs qui sont quasiment exactement les mêmes. Mais moi, j'ai une question pour vous maintenant. La plus grande question de tout Inazuma. Comme on peut le voir à la fin de ce match, Hillman était avec les Raymond pendant toute la rencontre. Et il était très surpris de voir ses partenaires sur la capuche au moment de la révélation. Vu qu'on sait maintenant et qu'on est sûr que M. Hillman n'a pas joué le match, qui est le gardien des mecs à capuche ? Qui est ce goal qui a les mêmes techniques que lui ? Je ne sais pas qui est ce gardien, mais c'est le plus grand mystère de tout Inazuma, je crois. D'ailleurs, pour rester avec une anecdote sur les anciens d'Inazuma, sachez que sur Inazuma Eleven 2 et Inazuma Eleven 3, on peut voir leur visage en jeune. Ils ont une équipe affrontable dans le jeu, effectivement. Et Hillman, c'est celui qui fait vraiment le plus peur. On peut le voir sans ses lunettes, et il a tout simplement pas de pupilles, ce fou. Par contre, dans le manga et dans l'anime, on peut voir quelques fois ses yeux, et il a bien des pupilles, là, par contre. Avec plus de 1500 joueurs dans l'index, il y a son lot de personnages stylés et mystérieux. Donc forcément, il y a des personnages qui vous ont échappé. Sachez par exemple qu'il arrive que Level 5 réutilise des prototypes d'anciens persos pour en faire des scouts de l'index. Comme par exemple George, le premier prototype et le premier design de Byron Love, ou également le scout Stu Hoffer, qui était le premier design de Bobby Scherer. Aussi, Level 5, ce qu'ils aiment beaucoup faire, c'est des références à la pop culture. Par exemple, on a Skipper, qui au vu de sa description est littéralement une référence à Luffy dans One Piece. On a un personnage qui s'appelle Pointeur, qui ressemble énormément à Kakashi dans Naruto. On a Ballast, un personnage qui ressemble fortement à Link dans Zelda. On a la personnage blanche, qui est littéralement Blanche-Neige. D'ailleurs, sa description nous le confirme totalement. On a Chaperon, qui est une référence au petit Chaperon rouge, et qui en donne une référence à Pinocchio. Maintenant, une rumeur qui en a rendu fou plus d'un. Est-ce qu'on peut jouer Arion Sherwin dans Inazuma Eleven 3 ? Encore récemment, j'ai reçu l'indm de la part d'un abonné, me demandant si c'était possible de l'avoir après avoir battu 100 fois la finale. Bon, désolé de te décevoir, mais tu t'es fait scan. C'est pas possible d'avoir Arion Sherwin dans le jeu. Mais pleure pas, je te rassure, il existe quand même un moyen de le jouer. Sur IE3, seulement sur la version Les Ogres Attaques, il faut se rendre dans les menus du jeu, juste en dessous de votre sauvegarde. Ici, après avoir fini le jeu, vous trouverez l'icône surprise. C'est un petit easter egg sympa de la part des développeurs qui servait à l'époque à promouvoir Inazuma Eleven Go. Vous aurez la possibilité de découvrir le prologue du prochain jeu Inazuma Eleven, et voir les débuts d'Arian Sherwin avec le football. Bon, je vous spoil l'histoire, il se fait recaler des KFT. Voilà, comme ça c'est dit, il est frauduleux. Non mais en vrai, c'est vraiment sympa de la part des développeurs d'avoir fait ça, et je trouve ça super cool comme ajout. Et malheureusement, je devais briser le mythe, non, il n'est pas possible de recruter Inazuma Eleven 3. Maintenant, toujours sur IE3, dans la version Les Ogres Attaques, dans les mêmes menus du jeu, juste au-dessus de Secrets, il y a l'option Collection. Et en cliquant ici, on peut se rendre sur les illustrations secrètes. On pourra découvrir ici les designs des personnages de Go. Sachez qu'à l'époque, c'était assez incroyable de pouvoir les voir ici en avant-première. On peut aussi découvrir des illustrations inédites sur toutes les équipes du FFI, et sur certains personnages, et des croquets super techniques. Encore une fois, un nouvel easter egg ultra cool de la part des développeurs. Maintenant, laissez-moi vous parler d'un petit bug plutôt fun. En modifiant le jeu avec de l'exadicimal, il est possible de sortir des limites du jeu. On peut voir sur ces images à quoi ressemble la map, et voir qu'au-delà des limites, eh ben, il n'y a pas grand-chose. Tu sais, on dirait un peu un décor hollywoodien, avec des faux bâtiments, tu sais, c'est des cartons. En fait, ce qui se passe, c'est qu'à chaque fois qu'on se téléporte à un endroit différent dans Inazuma Eleven, vu que ce n'est pas un monde ouvert, eh ben, il y a seulement la minimap de l'endroit sélectionné qui est chargée par le jeu. Et on se téléporte de minimap en minimap à chaque fois. C'est pour ça qu'il n'y a rien autour, en fait. D'ailleurs, je vous ai dit qu'on pouvait sortir uniquement des limites du jeu en naquant celui-ci avec de l'exadécimal, eh ben, je vous ai menti. Sur IE3, un espagnol a réussi à sortir des limites du jeu sans aucun glitch. Le bug marche uniquement sur Nintendo 3DS, avec la version Inazuma Eleven 3, foudre céleste ou feu explosif. Pour le réaliser, il faut se rendre au local de Raymond, et au moment d'entrée, appuyer une fois sur L ou R. Et ensuite, il faudra bouger très rapidement entre la pile de pneus et le petit meuble. En exécutant ça parfaitement, vous passerez à travers le casier et vous serez maintenant en dehors des limites du jeu. Bon, j'avoue que ça sert pas à grand chose, mais je voulais vous le partager. Dans les jeux d'Inazuma, il existe tellement d'équipes à affronter. Surtout dans le post-game. Dans la dernière vidéo, on avait vu l'équipe prototype des Empereurs Noirs avec Aurélia et Paul Peabody. Depuis, j'ai fait de nouvelles recherches et j'ai découvert d'autres équipes intéressantes à vous partager. Comme l'équipe des cartes sur Inazuma Eleven 2 et Inazuma Eleven 3, une équipe représentant les joueurs exclusifs du jeu de cartes à collectionner, Inazuma Eleven. Je sais pas si vous vous rappelez à l'époque, mais il y avait un jeu de cartes très populaire qui était sorti dans tous les bureaux de tabac en France où on pouvait collectionner des joueurs d'Inazuma Eleven. Il y a également les champions de 2010 où je vous en avais parlé dans ma vidéo spéciale sur les références à l'Espagne dans Inazuma. Donc c'est qu'une équipe qui représente l'équipe d'Espagne qui était championne du monde à cette époque. C'est un clin d'œil plutôt sympa. J'aurais bien aimé qu'on ait ça pour la France, j'avoue. On retrouve aussi les L5 Heroes qui sont présents dans Inazuma Eleven Go Chronostone et Inazuma Eleven Go Galaxy. En fait, c'est un all-star des personnages de toutes les licences de level 5. C'est une équipe level 99. Ils sont très forts et je pense que c'est une des meilleures équipes du jeu. Et pour la dernière équipe anecdote, il existe une équipe encore plus forte que les Ogres dans Inazuma Eleven 3 pour moi. Il s'agit de l'équipe Neo-Raymond. Donc c'est une équipe qui représente en fait l'équipe du film. Elle est disponible uniquement dans les Ogres Attacks au tournoi ultime de l'IC. Ils sont level 83 de moyenne, à peu près comme les Ogres. Mais pour moi, c'est la meilleure équipe du jeu. Car ils ont quasiment tous leurs techniques à fond. Certains joueurs ont leur moveset amélioré, notamment Axel et Sean. Pareil pour Xavier et Jack avec super technique. Et Nathan avec vitesse pour tous. Mais surtout, t'as Mark, le gardien le plus cheaté de la Terre. Il a bu un cocktail du Nectar des Dieux et de la Pyrralus, je vous ment pas. Avec 105 de défense, la main Omega N5, le talent super technique, donne-toi à fond, et super élément, qui sont les meilleurs talents du jeu, il est complètement broken. Onzième secret de la vidéo, comme vous le savez, sur les jeux Inazuma Eleven, on a toujours eu les 4 mêmes éléments. C'est des éléments équilibrés qui influent les uns sur les autres. Mais depuis Inazuma Eleven Go, il y a eu une nouveauté, il existe un 5ème élément, le type néant. Un type qui possède aucun avantage et aucune faiblesse sur les autres. C'est un élément à part, 100% neutre. Sachez qu'aucun joueur est de type néant dans le jeu. Il est seulement utilisé pour les super techniques et les esprits guerriers. Enfin si, il y en a bien un. Il y a un seul joueur de type néant sur tous les jeux. Il s'agit du Triceratops dans Inazuma Eleven Go Chronostone. Oui, c'est le dinosaure là, c'est celui là. C'est le seul joueur de type néant de tout Inazuma Eleven. Bon, c'est pas vraiment un joueur, je vous l'accorde. Mais bon, il joue au foot à un moment, donc voilà. Honnêtement, je sais pas pourquoi il n'y a aucun joueur de type néant dans le jeu. Mais j'ai une théorie, je pense que ça aurait été trop fort et que peut-être ça aurait perturbé l'équilibre du jeu. Alors pour le prochain secret, c'est un bug plutôt sympa. Vous voyez les défis où il faut conserver le ballon ? Vous pouvez littéralement faire bug l'ordi et il va plus savoir quoi faire. Pour reproduire ce glitch, il faut simplement réaliser des passes très rapidement entre vos joueurs. En fait, ce qui va se passer, c'est que pendant que vous faites vos passes, le bot va être complètement perdu. Il va pas capter où aller sur le terrain, c'est comme s'il avait fait une erreur 404. En fait, ce qui se passe, c'est que sur les jeux Inazuma, le bot a besoin d'un mini délai pour comprendre où est le ballon quand vous faites une passe. Donc si vous enchaînez les passes très rapidement en une touche de balle, le jeu ne va pas avoir le temps de calculer où est le ballon. Et les joueurs adverses ne bougeront carrément plus du tout en se demandant comme dégollement où aller car ils ne savent pas où est le ballon. Après, sur une vidéo, j'ai carrément vu un gars le réaliser sur Chronostone lors du défi contre les dinosaures et il a carrément réussi à sortir à travers les limites du terrain, passer derrière les cages et à marquer. Franchement, ce défi, il n'avait plus aucun sens. Comme quoi, même avant Victory Road, il y avait déjà des bugs sur les jeux Inazuma. Bon, on va encore continuer avec les bugs et je vais encore une fois m'acharner sur les 3 premiers jeux Inazuma pour vous montrer à quel point le bot est complètement con. Je vais vous dire que le bot, il a une précision pire qu'un Miximax entre Valère Germain et Mitroglou. Si je vous dis qu'en fonction du placement du bot, je peux être sûr qu'il va rater son tir à 100%. C'est simple, si le bot tire sur cette zone rouge, il va rater le tir et le tir sera cadré. On voit que la zone rouge est immense. Encore mieux, on peut même sortir le gardien de nos cages sans problème lorsqu'il arrive sur un côté pour l'obliger à tirer rapidement. Mais cette fois-ci, vu que notre gardien est parti en vacances à l'autre bout de la map, il ne va même pas y avoir d'affrontement et on va alors récupérer le ballon tranquillement sur un dégagement au 6 mètres. Bon, on a assez détruit les 3 premiers jeux comme ça. Niveau intelligence du bot, on a touché le fond. On va voir maintenant le bot le plus intelligent de tout Inazuma. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais dans Inazuma Eleven Go, Chronostone et Galaxy, certains défenseurs sans aucune raison ont un bien meilleur marquage que les autres. Le gars, il te marque H24 même si tu cours dans la direction opposée du ballon. C'est simple, c'est le pressing d'une vie. Un joueur qui colle ton joueur comme ça, ce n'est pas normal. A ce stade, c'est limite du harcèlement. Du coup, pour la liste des joueurs élus officiellement les plus cancers du jeu, on a Jack, Mignon, Thor, Jude, Bobby, Camélia Enfant, Thiago et Khalil. Ils sont littéralement horribles, je ne sais pas pourquoi ces joueurs-là vont faire un meilleur marquage que les autres. En tout cas, le fait est là, ils sont extrêmement chiants. Juste imaginez si toutes les équipes étaient comme ça. Pour le prochain secret, on va rester sur Chronostone. Sachez qu'il existe un Miximax qui est complètement bug sur le jeu. Alors, ça se passe uniquement sur la version japonaise. Il s'agit du Miximax entre Jade et Nelly qui bug uniquement en match ou en défi. Et à chaque fois que vous ferez une technique lors de l'animation, le joueur n'aura plus de corps. D'ailleurs, sachez que certains designs des Miximax parfaits sur le jeu sont simplement des scouts de l'index que Level 5 a réutilisé. Essentiellement par manque de temps, je pense. Alors, pour ce secret, on va parler d'un random qui est un petit peu connu dans la communauté Inazuma. Il s'agit du joueur Romeo Fitzroy de l'équipe des Crocs du Nord. Alors, pourquoi il est connu ? Eh bien, parce que c'est le seul joueur bisexuel confirmé de tout Inazuma. C'est bien le seul à avoir les deux talents séducteurs et séductrices dans son moveset. Sachez que c'est quelque chose qui n'est absolument pas possible Inazuma. D'ailleurs, juste avant le match contre les Crocs du Nord, une équipe de l'after game de Inazuma Eleven Go Ombre, il draguait littéralement son capitaine. Bon, on arrive au dernier secret de la vidéo et je pense que c'est un de mes préférés. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais dans Inazuma Eleven Go Chronostone, on a eu le droit à la mécanique des pierres parallèles qui étaient cachées dans toute la map et qui nous permettaient d'obtenir des récompenses. En vrai, c'était une mécanique assez cool, mais certaines pierres étaient plus intéressantes que d'autres. Elles ont sûrement échappé ou alors vous vous en rappelez sûrement plus. Laissez-moi vous raconter les trois meilleures d'entre elles. Laissez-moi vous parler de l'histoire de Mark le polygame. Ce qui va se passer, après avoir appuyé sur la pierre parallèle, Arion va se retrouver téléporté dans l'appartement de Mark. Sauf que cette fois-ci, au lieu de voir Nelly, c'est Sylvia qui va débarquer. Tiens, tiens, déjà bizarre. Tiens, tiens, tiens. Ah non, en fait, il y a aussi Nelly et Camélia qui habitent ici. On apprend qu'elles vivent toutes avec Mark. Donc, ambiance bizarre. Comment ça, mon ref ? T'as du mal à choisir, Mark ? Mais en vrai, t'as raison. Si t'as du mal à choisir, autant ne pas choisir et prendre carrément toutes les options disponibles. Il ne s'est pas marié mais il vit directement avec les trois, ce gourmand. On apprend ensuite qu'après le FFI, Mark ne s'est pas ennuyé et que les trois managers sont avec lui pour, je cite, lui apporter le soutien dont il a besoin. Mark va essayer de s'expliquer. Il va dire à Arion qu'au début, il n'était pas d'accord mais qu'elles ont été suffisamment persuasives pour qu'ils l'acceptent. Donc, à la fin de ce repas très chelou, Arion doit élire qui sera la femme de Mark. Et bien évidemment que tout le monde va prendre Nelly, hein. Soyez pas fous, les mecs. Donc, l'histoire se termine là-dessus et à la fin, on obtiendra une récompense différente en fonction du choix qu'on va faire. Et si je vous parle d'une élection de Mr. Raymond, à savoir le gars le plus BG du bahut ? Eh bien, grâce à une pierre parallèle, ça a eu lieu. On doit alors choisir entre Gabi qui est au bout de sa vie d'être ici, Ricardo où on dirait qu'il a toujours attendu ce moment, Sam Gook. Quel BG d'ailleurs avec son mètre 95 et son petit dégradé. D'ailleurs, c'est celui qui a eu le plus d'applaudissements du public. Même Sky, elle en pouvait plus au premier rang. D'ailleurs, dans ce monde parallèle, Rosie est complètement amoureuse de lui. Elle lui donne carrément des surnoms et tout et je vous jure, c'est un délire. En fait, il nous a expliqué que tous ceux qui sont pas populaires dans le monde qu'on connaît, ils sont populaires ici et vice versa. Donc, pour les deux derniers guests, on a le frauduleux JP Lapin et Eugène. On va se dire qui sera le grand vainqueur. Sauf qu'entre toute attente, peu importe notre choix, Wan Lee débarque du plafond et devient le Romeo Draymon. Donc, même ici, dans ce monde parallèle, le frauduleux Sam Gook n'aura même pas le droit à son prime. C'est quand même une dinguerie. Bon, pour terminer la vidéo, un petit bonus qui m'a bien fait rire entre Sam Gook et JP. En fait, dans cette pierre parallèle, on va apprendre que Sam Gook a enfin un esprit guerrier. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'il veut le montrer à JP. Il est tout fier de lui. Et là, au moment de la révélation de l'esprit guerrier, on voit quoi ? On voit Moir, guerrier de la ligne de front. Tu sais, l'esprit guerrier bien random des PNJ. Du coup, JP, il va littéralement se foutre de sa gueule et lui dire que son esprit guerrier, il pue la merde, quoi. C'est un esprit guerrier pour les milieux et pas les gardiens. Encore une fois, Sam Gook pas respecté, mais je pense que c'est le Renik Gag. C'est vraiment le Renik Gag. Depuis Victory Road, on a vu à quel point il n'est pas respecté. Et même à l'époque, je pense vraiment qu'il y a quelqu'un qui ne l'aime pas dans le studio de chez Level 5. Donc voilà, merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. C'était encore une vidéo sur les secrets, les easter eggs, les anecdotes sur la licence et les jeux Inazuma Eleven. Si jamais un jour je trouve un contenu intéressant à en parler, peut-être je ferai une partie 3, je ne sais pas. En tout cas, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu et à vous abonner à la chaîne si vous kiffez Inazuma Eleven. Et sur ce, c'était Rems et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.